On s'est déjà tous demandé si une pétition pouvait changer les choses. C'est absolument symptomatique que nous sommes dans une crise démocratique lourde, grave. Je ne sais pas aujourd'hui quand on est citoyen, quels moyens on a pour pouvoir parler. C'est tellement dur d'obtenir autant de signatures individuelles de personnes qui vont lire, être convaincues, cliquer, mettre leurs mots, remplir le formulaire, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette aventure, il a bien été question de lobbying citoyen. Et c'est grâce aux 70 000 signataires de la pétition que nous pouvons nous inscrire dans cette loi. Je reçois beaucoup de vrais mots. Je reçois beaucoup. J'espère qu'il est solide le ministre, il a des bons bras, parce qu'il y en a des signatures là. Personne ne peut faire pression sur la loi pour nous dire, vous devez faire ci ou vous devez faire ça. C'est nous. Les citoyens prennent confiance dans leur propre pouvoir de faire changer les choses. Ce qu'on vous propose, c'est de participer et d'être avec nous, les rédacteurs, justement, de cette loi. Dans deux heures, on est fixé. Il y a une autre association qui s'appelle Comme une idée et qui m'ont apporté une pétition signée par 69 754 personnes demandant à ce qu'il y ait la liberté de semer. Qui est pour ? On va démarrer le cœur de ce sujet. Du coup, on est aujourd'hui sur le ciné-canap autour du documentaire « Des clics de conscience ». Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Mais pour le dire en quelques mots, on suit le parcours d'une pétition citoyenne de deux personnes qui sont les réalisateurs du film. Jonathan Attias et Alexandre Lombroso qui lancent une pétition en ligne. Pour donner le droit aux agriculteurs de s'échanger des semences. Et puis après, on suit tout un parcours. Et en fait, jusqu'à l'arrivée au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Parlement, je ne sais plus, ou les deux. Et donc, voilà, c'est tout ce parcours-là qui est hyper intéressant. Et donc, aujourd'hui, on a avec nous Aurélien Vernet. Donc, on le voit dans le film. Vous l'aurez peut-être reconnu pour ceux qui l'ont vu. Donc, il est un ancien collaborateur parlementaire pour des sénateurs et des sénatrices écolo. Et donc, dans le film, il est collaborateur du sénateur Joël Labbé, que l'on voit beaucoup dans ce documentaire. Du coup, Aurélien, je te laisse prendre la main. Et donc, tu as à peu près, voilà, on va écouter Aurélien pendant à peu près 15-20 minutes. Et puis après, on aura un gros temps d'échange avec lui. Donc, n'hésitez pas, même au fur et à mesure, à mettre vos questions dans le chat. Et puis, on les posera après, pendant la séquence questions-réponses. Voilà, à toi Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Aurélien Vernet. J'ai 35 ans. J'ai passé six ans au Sénat comme collaborateur parlementaire, comme nous l'a dit Anouk. Aujourd'hui, je suis en Centre-Bretagne pour un projet collectif qui s'appelle Bascule Argoat. Et je m'occupe toujours du collectif qu'on a cofondé avec Jonathan Athias, donc le réalisateur de Déclics de Conscience, un des deux réalisateurs de Déclics de Conscience, qui est une plateforme de lobbying citoyen qui s'appelle lobby-citoyen.org. Je vous ai préparé une petite présentation, juste en préalable. Comme je suis en Centre-Bretagne, il est possible qu'à certains moments, ma connexion faiblisse. Donc, ne vous inquiétez pas, ça revient toujours, mais le Centre-Bretagne n'est pas prêt d'avoir la 5G, ni même la 4G. Et parfois, pour Internet, c'est difficile. Voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Je vous ai préparé une petite présentation pour juste résumer un petit peu les choses. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du documentaire Déclics de Conscience. Donc, on s'en rend compte dans le film. Le film retrace finalement quasiment deux ans de durée, donc condensé en une heure et quart de film. Donc, on pourra reparler de la fabrique de la loi et de quelle manière la loi circule au Parlement, donc entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'il y avait une petite confusion de la part d'Anouk. Donc, le Parlement, c'est les deux chambres. On reverra très rapidement ce que ça signifie. Et donc, en préambule, je voulais quand même rappeler les missions de ce Parlement, à quoi ça sert. La première mission, et on l'oublie souvent, on pense que c'est juste écrire la loi, le Parlement. En réalité, la première mission du Parlement, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Donc, on va le voir après, dans les notions d'équilibre des pouvoirs, en fait, la Constitution de la Ve République est assez déséquilibrée. Et donc, le Parlement, en fait, est un organe principalement de contrôle. Pour faire ça, il y a plusieurs outils. Donc, il y a ce qu'on appelle des rapports, que ce soit sur des propositions de loi, des projets de loi ou des missions d'information. Donc, il peut y avoir des rapports qui sont confiés à un ou deux parlementaires ou à des commissions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les missions d'information. Donc là, c'est des groupes de travail collectifs où tous les groupes politiques, donc toutes les sensibilités politiques sont représentées. Et elles aussi, ces missions, elles vont produire des rapports thématiques sur certains sujets. Et ensuite, ces rapports vont être soumis au gouvernement. Et on va inviter le gouvernement à venir répondre aux questions des parlementaires dans l'hémicycle. Et donc, d'où la notion de contrôle. On va vraiment questionner profondément l'action du gouvernement et des ministères et de l'exécutif. Il y a quelque chose qui est plus connu qui sont les questions au gouvernement, puisqu'elles sont médiatisées pour une partie d'entre elles, pour ce qu'on appelle les questions orales. Il y a également des questions écrites. Il y a plusieurs milliers de questions écrites qui sont soumises par les parlementaires chaque année. Et quelques centaines, enfin, quelques milliers aussi de questions orales, mais du coup, à peine quelques-unes par parlementaire chaque année. Et puis, il y a des débats qui peuvent être organisés également pour contrôler l'action du gouvernement. Et ensuite, la partie qu'on pense être dominante pour le Parlement, c'est écrire la loi, la fabrique de la loi. Alors, en réalité, le plus gros du volume de la loi, il n'est pas écrit par le Parlement, il est écrit par le gouvernement. Alors, il n'est pas écrit par les ministres dans leur petit bureau tout seul. En fait, c'est écrit par l'ensemble des administrations, des ministères, avec plusieurs milliers de fonctionnaires. Quand un ministre veut créer une loi, il va envoyer à son administration une demande avec un cadrage. Et ensuite, son administration va lui faire remonter toutes les propositions de modification des réglementations relatifs à ce cadrage. Et donc, on a plusieurs centaines d'articles de loi ensuite qui vont être modifiés. Et donc, ce projet de loi va être soumis ensuite au Parlement. Et donc, le rôle du Parlement, finalement, n'est qu'à la marge. C'est-à-dire que le Parlement va proposer des modifications de ce projet du gouvernement. Mais le volume principal de la loi, finalement, a été écrit au préalable par le gouvernement. Simplement, pour devenir une loi, il va être modifié par le Parlement. Et ensuite, le Parlement va le voter. Et donc, le pouvoir législatif réside formellement au Parlement. Mais dans les faits, la puissance de rédaction, elle est plutôt du côté du gouvernement. Les parlementaires ont quand même la possibilité de proposer des lois, de faire des propositions de loi. Et puis également, quelque chose qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle les résolutions, qui n'a pas de valeur normative, donc qui n'a pas valeur de loi. Alors, juste pour vraiment vous faire peur, ce schéma-là représente la Constitution de la Vème République. En fait, personne, même des juristes, n'arrivent, quand je fais l'exercice en formation de lobbying notamment, même des juristes qui ont fait du droit constitutionnel, n'arrivent pas à reconstituer précisément de tête ce schéma. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne sachiez pas comment ça fonctionne, puisqu'en fait, c'est extrêmement complexe. Et même des constitutionnalistes ont du mal à suivre exactement ce qui se passe, à quel endroit en permanence. Donc là, on a les trois pouvoirs représentés. Nous, ce qui nous intéresse et ce que vous avez vu dans le film, c'est le passage au Parlement. Et donc, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui vont écrire la loi, modifier les projets de loi ou proposer des propositions de loi. Et puis, il y a des organismes dont vous entendez parler de temps en temps. Il y a le Conseil constitutionnel, donc on en parlera peut-être notamment dans les questions, puisque sur les semences, il a eu un rôle à jouer. Et puis ensuite, on a les tribunaux, donc en jaune, le Conseil d'État, qui a aussi un rôle dans la loi. Et puis, tout en haut à gauche, on a la constitution. Et donc, c'est ce schéma dans son entier. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. On y reviendra si vous avez des questions précises sur l'organisation des pouvoirs, mais ce n'est pas forcément l'objet de la discussion de ce soir. Alors, un peu plus dans notre sujet, il y a cet équilibre des pouvoirs. Et en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est l'émergence, en tout cas la possibilité de faire du lobbying citoyen. C'est-à-dire que des simples citoyens qui n'étaient pas plus politisés que ça au départ, donc John et Alexandre, qui sont des Parisiens, qui découvrent un jour, à l'occasion d'un documentaire, que les semences ne peuvent pas être commercialisées librement, et donc que le vivant n'est pas libre. Le vivant est enfermé dans des réglementations qui empêchent sa diffusion. Et donc, ils se révoltent un peu contre ça, et ils en font un documentaire. Et en faisant ce documentaire, en fait, ils vont jusqu'à proposer des modifications de la loi au Parlement. Et ils sont écoutés et accompagnés par, notamment Joël Labbé, qui était mon patron à l'époque. Et donc, on voit tout ce récit-là se faire. Ce qui a donné l'idée par la suite de donner ces clés, en fait, les méthodes qu'ils ont utilisées, et qu'on voit un peu décrites dans le film, de les donner à tout le monde, et donc de les mettre en accès libre sur un site, et de créer des campagnes, et d'accompagner des citoyennes et des citoyens pour qu'elles puissent se saisir de ces outils qui ne sont pas forcément très compliqués, qui demandent un peu de temps, mais qui ne sont pas compliqués, et qui sont à la portée de tout le monde. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, qui influence ? Eh bien, les gens qui en ont les moyens, c'est-à-dire des gens souvent qui sont payés pour, donc des cabinets de conseil, des lobbyistes professionnels, des avocats, des services de communication, qui, eux, ont beaucoup de moyens, en fait, pour parler aux parlementaires, pour leur écrire, pour les inviter dans des colloques, les inviter au restaurant, organiser des dîners, des réunions, etc. Les simples citoyens ne prennent jamais ce temps-là, et n'ont pas d'argent ni de temps à consacrer à ce travail-là. Donc, les ONG le font un petit peu, elles font ce qu'on appelle du plaidoyer, en fait, c'est du lobbying, mais du lobbying d'intérêt général. Donc, il y a quand même une petite différence avec le lobbying industriel et commercial, mais c'est du lobbying, c'est essayer d'influencer la décision publique. Et les simples citoyens et citoyennes ont un rôle à jouer là-dedans, puisque, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui parlent à nos élus sont des gens qui ont un intérêt particulier. Même une ONG, elle a un intérêt particulier, elle défend un certain point de vue, un certain angle. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les simples citoyens peuvent également faire ce travail-là. Et qu'il ne faut pas forcément des millions de citoyens pour changer la décision publique. Il suffit que quelques centaines de citoyens prennent 5, 10 minutes, une demi-heure de leur temps par semaine ou par mois pour appeler leurs députés pour leur parler d'un sujet qui leur tient à cœur et sur lequel ils se sont un peu documentés. Et juste en faisant ça, en fait, on rétablit la petite musique dans les oreilles des élus. Puisque, au lieu d'entendre seulement des points de vue orientés par tel ou tel intérêt, ils entendent aussi parfois le point de vue des simples citoyens intéressés par un sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a fini par orienter l'action de la CLIC, donc lobby-citoyens.org, autour de la formation, puisqu'en fait, le principal frein à ce que les simples citoyennes et citoyens fassent ça, ce n'est pas un frein intellectuel, ce n'est pas un frein d'intelligence ou de connaissance ou d'expertise, c'est un frein de légitimité. Il faut se sentir légitime à parler à des élus. Et en fait, on est toutes et tous légitimes pour le faire, tout bêtement, parce que c'est nous qui les payons. En fait, ils sont à notre service. Et en fait, pour intégrer cette chose-là, le fait qu'ils sont à notre service et qu'ils sont au service de l'intérêt général et que l'intérêt général n'est pas la propriété de personnes qui auraient une expertise sur un sujet, eh bien, il faut quand même accompagner des gens pendant un jour ou deux jours sur de la formation pour que les personnes soient rassurées et soient capables de se mettre dans cette démarche-là, d'écrire ou d'appeler des parlementaires. Voilà. Donc, qui a le pouvoir ? Je le disais un petit peu en creux, on pourra en reparler, mais c'est une discussion hautement politique et si vous voulez, on pourra programmer des discussions plus longuement là-dessus. Qui a le pouvoir en France ? Globalement, c'est l'exécutif et c'est même pire que ça, c'est ce qu'on appelle la monarchie présidentielle, c'est-à-dire que le pouvoir la Vème République est détaillée pour le général de Gaulle et depuis Sarkozy, on a un retour en force de la présidentialisation du pouvoir en France et donc, le Parlement perd progressivement ses pouvoirs à part celui d'enregistrer les lois et même la justice a du mal à faire valoir son équilibre et son pouvoir. Voilà. Donc, comment on agit sur les équilibres institutionnels actuelles ? Aujourd'hui, la seule chose qui fonctionnerait, en fait, c'est de réformer la Constitution en amoindrissant le pouvoir du président de la République. Donc, on n'y est pas, c'est très difficile et aujourd'hui, la seule manière de renverser ce schéma-là, ce serait de modifier la Constitution, ce que ne fera pas l'exécutif qui a le pouvoir et qui aujourd'hui est le seul en capacité de modifier vraiment fortement la Constitution dans ce sens-là. Ce qui pourrait résoudre cette question-là, ce serait une dissolution de l'Assemblée nationale, ce que ne fera pas un gouvernement qui a une majorité à l'Assemblée nationale et donc, la situation est verrouillée et on ne sait pas encore pour combien de temps. Donc, en attendant, il reste le lobbying citoyen, ce n'est pas grand-chose mais c'est déjà ça. On a quand même des petites évolutions, notamment le système de pétition qu'on voit dans le film et qui est hautement inefficace, il a évolué depuis puisqu'on a depuis un an maintenant un système officiel de pétition à l'Assemblée nationale et au Sénat qui permet d'enregistrer des pétitions et de valider très sérieusement les signatures de ces pétitions puisque pour arriver à signer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il faut se connecter avec son compte France Connect qui est le même compte que vous utilisez pour déclarer vos impôts, pour vous connecter à vos services publics, à votre sécurité sociale ou à la poste. Donc, c'est à la fois très bien puisque ça légitime fortement les pétitions signées sur ce site-là et à la fois, il y a très peu de pétitions qui atteignent des seuils utiles, les seuils utiles étant 100 000 et 500 000 signatures. Il y a des petites différences entre l'Assemblée nationale et le Sénat mais en gros, si vous dépassez 100 000 signatures, il y a des effets concrets au Parlement. la pétition est forcément examinée dans une commission et si vous atteignez 500 000, un débat est organisé en séance publique. Voilà pour l'évolution du cadre. J'essaie de voir, il reste quelques minutes. Alors, on avait balayé avec Anouk quelques sujets, en tout cas, qu'on pouvait évoquer ensemble et qui peuvent donner lieu à des questions de votre part. Je vous l'ai dit, entre le début de la prise de conscience dans le documentaire de John et d'Alexandre et le vote final à l'Assemblée nationale il y a à peu près deux ans. Ce qui est assez long finalement. Une loi en moyenne au Parlement, elle fait l'aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat et ça prend entre six mois et un an. On ne fait pas la loi dans la précipitation et tant mieux d'ailleurs. Et donc, il y a possibilité d'agir à plusieurs moments pendant le parcours législatif. Aujourd'hui, moi, j'ai évolué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le Sénat. Je m'entends toujours très bien avec Joël Labbé que vous voyez dans le film que je rencontre régulièrement avec qui on partage encore beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai compris qu'il y avait des limites en fait à l'action nationale et parlementaire et qu'il ne faut pas abandonner ce terrain d'action, de lutte. Il est intéressant pour que tout le monde comprenne l'organisation des pouvoirs dans notre pays et puisse essayer d'agir dessus. Mais il ne faut pas oublier que les transformations qu'on veut voir advenir dans notre société, elles sont sous-tendues par des choses très profondes, notamment la culture. Et pour changer une culture, en fait, ça prend des décennies et c'est quelque chose d'extrêmement lent. Et ça ne se fait pas à coups de débats politiques ou à coups de lois, en fait. Ça se fait par de l'action au terrain en agissant localement sur des choses et en réalisant des projets qui nous tiennent à cœur sur le terrain. Voilà ce que je fais aujourd'hui, notamment avec l'association Basculaire Coëte dont je vous parlais. Le lobbying citoyen, voilà, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est ne pas oublier que le plus important, c'est ce que vous réalisez concrètement comme projet. Et donc, ne pas se perdre uniquement dans la défense de grandes idées. Donc, ne pas oublier de le faire, évidemment, c'est très important de défendre ces grandes idées, mais les traduire concrètement le plus possible de manière à ce qu'elles deviennent réalité, même si on perd vis-à-vis de la loi. Et politiquement, je pense que c'est, voilà, il y a une élection présidentielle l'année prochaine, le résultat, à l'heure actuelle, risque d'être assez désastreux concernant tout ce qui est social, environnemental, écologique et même économique. Ne pas oublier que les projets qu'on développe maintenant, c'est ceux qui vont nous permettre de tenir dans les cinq prochaines années. Voilà, la place du numérique, pareil, dans les années 2000 à 2010, le boom numérique, qu'on a cru que c'était quelque chose d'extraordinaire qui allait permettre de révolutionner l'économie, la démocratie, notre société, les rapports sociaux, etc., rapprocher les gens. On s'est rendu compte juste que ça exacerbait ce qui existait déjà et aujourd'hui, on est en train d'en revenir et notamment après un an et demi de confinement, on peut se dire que ce qui est surtout essentiel, c'est ce qu'on fait réellement dans la vie avec des gens qu'on peut côtoyer et qu'on peut voir en vrai. Et ce n'est pas à taper des messages sur un ordinateur, sur un réseau social. Pour les semences, quand même, petite note positive au milieu de tout ça, l'Europe notamment, suite à la loi française, à l'époque, était en négociation le règlement européen de l'agriculture biologique. Et donc, ce règlement européen adopté en 2018 entre en vigueur pour la partie qui nous intéresse en 2022. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, l'ensemble des agriculteurs certifiés bio à travers l'Europe ont la liberté de choisir leurs semences et donc vont pouvoir choisir des semences reproductibles, non hybridées et les planter et les commercialiser. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle pour la diversité cultivée dans l'ensemble de l'Europe et une très bonne nouvelle pour notre agriculture et son adaptation notamment au changement climatique à l'avenir. Puisque les semences aujourd'hui commercialisées dans l'industrie en fait sont extrêmement pauvres génétiquement parce qu'elles ont été sélectionnées pour être très productives, se ressembler de manière absolue et ne pas être productibles. Et du coup, elles sont extrêmement peu résilientes aux crises et aux sécheresses et aux aléas climatiques là où en fait des semences paysannes entretenues depuis des siècles par les paysans dans différents climats, sur un terroir, etc. ont beaucoup plus de résilience et d'adaptabilité aux variations. Et les plateformes officielles de pétition, j'en ai déjà parlé et du coup, j'ai trois minutes d'avance mais je vais les laisser pour qu'on puisse échanger plus longtemps. Merci Aurélien. On voit que du coup, c'est hyper riche et même sans avoir vu le film, je pense qu'il y a plein de questions et de sujets là sur le fond qu'ils peuvent aborder et qu'ils peuvent intéresser notre réseau. Alors, je fais référence à la remarque de Thierry dans le chat qui dit que la démarche d'interpellation de nos élus de proximité lui semble plus atteignable que celle menée dans le film. En effet, comme j'ai un peu briefé Aurélien qu'on a préparé, dans notre réseau, on est beaucoup sur de l'action locale, effectivement. Donc, ce parcours-là qui va jusqu'à des élus nationaux, etc., c'est quelque chose que peut-être on a moins l'habitude mais du coup, c'est intéressant parce que ça pose plein de questions. il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat, notamment, donc je laisse ma collègue Juliette faire le lien avec toi Aurélien pour les questions qui sont arrivées et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion ou même, on est un peu en famille là, on n'est pas beaucoup, donc n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro si vous voulez poser la question en direct juste après. Oui, on peut peut-être fonctionner comme ça en effet. Juste pour faire écho du coup à la remarque de Thierry, Aurélien, vu que dans le film on voit surtout une mobilisation nationale, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne la logique pétitionnaire et de lobby citoyen à un niveau plus local ? Alors, à un niveau local, c'est plus simple et peut-être moins effrayant parce que les élus sont plus accessibles, ils sont plus nombreux aussi puisqu'ils sont dans dans des conseils municipaux dans une ville. Déjà, vous avez généralement quelqu'un qui a une délégation en rapport avec le social et qui va pouvoir répondre à vos attentes ou en tout cas de discuter des sujets qui vous concernent dans vos centres et puis pareil au niveau départemental donc le département qui a la plupart des compétences sociales, vous avez un grand nombre d'élus dont c'est la mission en fait de suivre les services publics dont vous êtes les gestionnaires et donc voilà, ces élus-là normalement, vous avez accès à eux et à vous de me dire concrètement puisque c'est vous qui êtes effectivement sur le terrain à ce niveau-là, quel rapport vous entretenez avec ces élus et est-ce qu'ils sont plutôt soutenants ou est-ce que c'est difficile d'obtenir quelque chose d'eux ? Et ensuite, le volet lobbying, c'est si vous avez des problèmes à obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir de leur part, c'est comment est-ce qu'on fait pression sur eux, comment est-ce qu'on les met face à leur responsabilité politique et notamment en organisant des mobilisations citoyennes en faisant des pétitions. Une pétition localement, quand elle atteint dans une ville la centaine de signatures, généralement, ça agite déjà de trois élus et vous avez déjà des articles dans le journal local, etc. au niveau d'un département, quelques milliers de signatures, c'est déjà énorme. Après, c'est de quelle manière on met en scène aussi les choses pour vraiment en créer un rapport de force. C'est un rapport de force. Ce n'est pas quelque chose de violent, mais c'est un rapport de force politique. C'est montrer qu'il y a du soutien en face et que s'ils ne vous écoutent pas et ils ne répondent pas correctement, ils vont avoir politiquement des ennuis. Au niveau local, je trouve à la fois plus facile et plus exposé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre ordinateur et derrière des signatures où vous êtes des centaines de milliers, il faut assumer, il faut aller au contact et donc, il faut se sentir aussi armé là-dessus et soutenu par soit vos structures associatives, soit votre hiérarchie si vous êtes salarié, soit... Voilà, il faut s'assurer d'être soutenu et organiser ce soutien en fait pour que ça fonctionne bien. José Isère, je voulais te poser une question Aurélien. Effectivement, on voit bien qu'au niveau national, ils sont arrivés avec des billes, ils sont arrivés avec une pétition de 70 000 signatures, donc ils sont arrivés avec des billes. ça veut dire que ce soit au niveau local, c'est la même chose, il faut rassembler, il faut rassembler un argumentaire qui soit assez puissant et on voit bien que quand on parle de 70 000 signatures, ça fait tout de suite un effet important, au niveau local, on ne l'a pas ça, on ne pourra jamais atteindre 70 000 signatures au niveau local, ce qui sous-tend qu'il faut plancher sur un argumentaire béton, beaucoup plus que sur… Je ne pose pas de questions en direct, je vais vers l'échange là. Même sans beaucoup de signatures, un article dans le journal local, ça fait réagir les élus en charge, ils ne peuvent pas laisser passer des articles qui disent qu'ils ne font pas leur travail sans réagir et sans venir montrer leur trombine et venir lâcher quelques mots et dire qu'ils vont faire quelque chose. Même sans signature, si vous arrivez à avoir un bon contact avec un journaliste en expliquant une situation gênante et en disant qu'on a interrogé à trois reprises le département et on n'a toujours pas de réponse, vous allez obtenir une réaction. Autre chose, on voit bien que quand on parle local, il y a plusieurs niveaux de local, il y a le niveau municipal, régional et moi qui fais partie d'Auvergne-Rhône-Alpes, Union-Auvergne-Rhône-Alpes, on va s'attacher à construire un plaidoyer pour toucher des élus qui sont effectivement d'un autre niveau et qui peuvent être un relais avec le national éventuellement. Merci. Je voulais dire quand même, je voulais remercier quand même tous ceux qui ont œuvré pour les semences à partager parce que je trouve ça extraordinaire. J'en rêvais depuis un certain nombre d'années parce que moi, je suis jardinier amateur, il faut l'admettre et je trouve ça extraordinaire que vous y ayez abouti et je vous félicite beaucoup. Oui, c'est une belle victoire et un beau parcours pas évident mais c'est effectivement c'est assez chouette ce parcours donc effectivement bravo à tous ceux qui ont œuvré pour ça. Oui, Madeleine, je te vois. Il y avait juste une autre question avant si ça ne t'embête pas qui était dans le chat sur les pétitions. Je ne sais pas si toi Aurélien, tu as un exemple de pétition qui aurait abouti à un passage en commission en Assemblée. Alors, sur la plateforme de pétition de l'Assemblée nationale, la seule à ma connaissance qui a atteint les 100 000 ou les 500 000 et qui a d'ailleurs donné lieu à une proposition de loi qui a été adoptée ensuite, c'est sur l'individualisation de l'allocation adulte handicapé qui a obtenu très rapidement parce que les réseaux ont très bien fonctionné et que c'est des gens qui n'ont pas peur de signer avec leur compte France Connect dont je vous parlais puisqu'ils sont obligés d'avoir ce compte-là et de réclamer leurs allocations avec donc ça leur semblait assez logique de porter la revendication aussi sur le site de l'Assemblée nationale et donc à ma connaissance depuis un an c'est la seule qui a obtenu réellement officiellement les signatures et à contrario les 2 millions de signatures obtenues par l'affaire du siècle sur l'inaction climatique du gouvernement n'ont donné lieu à aucune réaction de la part du gouvernement sur un changement de manière de se comporter et puis ça s'est confirmé avec la Convention citoyenne pour le climat donc voilà de manière enfin le gouvernement lui-même un an de gilets jaunes dans la rue 2 millions de signatures enfin tout ça ne signifie plus rien en fait pour le gouvernement voilà la manière d'influencer le gouvernement aujourd'hui elle est elle ne peut pas passer par là en fait ça ne marche pas ouais merci alors oui Madeleine t'es là en double mais je vois ton doigt donc vas-y c'est bon c'est bon on t'entend ça marche tellement bien chez moi on t'entend c'est bon oui je voulais intervenir vous dire que je trouve ça très très intéressant cette conférence là je vous dis repense aussi qu'il y a quelque chose qui fiche un petit peu la pagaille c'est le fait que les législatives se passent après les présidentielles ça je trouve que ce changement c'est mortel parce qu'il ne faut pas quand même oublier que le patron si on peut dire entre guillemets dans un pays c'est quand même le peuple représenté par le Parlement représenté par les députés et le fait que les députés maintenant on les élise après après le président de la République ça c'est la catastrophe comme il n'est pas possible regardez ce qui se passe bon alors c'est difficile je ne vais pas dire d'avoir confiance à nos députés ça certainement pas il n'y aura plus que ça mais il faut comprendre qu'ils n'ont pas une citoyenne c'est pas toujours certainement très facile pour eux je trouve que ça c'est antidémocratique comme il n'est pas possible alors pour ce qui est aussi moi au prochain présidentiel c'est sûr et certain que c'est le genre de choses on va aller à nos débarquer le patron dans un pays c'est le peuple c'est nous alors ce que je voulais dire aussi c'est que oui je crois assez à la force il n'y a pas de quand on voit qu'on a un gouvernement comme ça je suis désolée c'est vrai que ça nous envisage de notre manière et je vois que tout ce qui est ou manifestation ou les signatures et tout ça je pense qu'il n'y a pas de petits trucs il n'y a pas de petites choses ça nous oblige peut-être nous citoyens à nous bouger peut-être un petit peu plus justement il ne faut pas avoir peur il faut qu'est-ce que c'est qu'un député qu'est-ce que c'est qu'un maire qu'est-ce que c'est qu'un conseiller municipal c'est d'abord des gens des gens comme nous je crois qu'il qu'est-ce que c'est que la démocratie en tous les cas pour moi localement donc je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse où on est à l'écoute où on regarde un petit peu voilà on a envie d'aller plus loin il faut aller plus loin et je pense que j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit sincèrement je trouve ça très encourageant motivons les plus loin mais revenons exigeons les législatives avant ça ça me semble alors on peut aller plus loin que ça Madeleine vous avez tout à fait raison tant que les législatives sont après j'ai plus de son vous m'entendez on t'entend ah ok on m'entend plus non non mais je sais pas Madeleine ne semblait pas m'entendre je disais tant que Madeleine a raison tant que les législatives sont après la présidentielle et donnent une majorité absolue au président l'équilibre des pouvoirs ne va pas changer et on va toujours se retrouver avec une présidentialisation une monarchie présidentielle et donc comment on sort de là alors effectivement en soi si on reste dans la 5ème république il faut qu'il y ait une dissolution à distance d'une présidentielle et que donc on soit obligé de reprovoquer une législative à distance de la présidentielle et que cette législative ne donne pas la majorité au président et que donc on se retrouve dans les situations qu'on a pu connaître dans les années 90 et 2000 où le premier ministre n'est pas de la même couleur politique que le président et donc le président s'occupe de l'international comme faisait Chirac très très bien d'aller serrer des pinces partout dans le monde et le premier ministre s'occupe de la politique de l'état français à l'intérieur je trouve assez probable que cette situation se renouvelle malheureusement et donc la seule solution c'est de changer de constitution et pour changer de constitution il faut que en fait le président le décide et donc on est bien embêté parce que aucun président qui a quasiment tous les pouvoirs ne va décider de changer la constitution pour amoindrir ses pouvoirs Je peux peut-être réagir en allumant ton micro mais l'idée c'est peut-être de dire pourquoi est-ce qu'en France on ne ferait pas aussi plus de référendum comme ça peut être le cas en Suisse où la population est appelée à voter de manière très régulière pour se positionner alors qu'en France la logique de référendum est une logique qui se présente quand même assez rarement Alors moi j'ai une position qui va peut-être vous surprendre sur le référendum mais pour moi donc ne me jetez pas de cailloux mais pour moi le référendum c'est le degré zéro de la démocratie c'est-à-dire que malheureusement on ne répond jamais à la question qui est posée c'est-à-dire le référendum il a été inventé par Napoléon pour légitimer une dictature et il a été réutilisé par De Gaulle pour légitimer un pouvoir très fort dans la Ve République Oui Louis je vais te laisser réagir parce que je sais bien que évidemment ça ne va pas comme réponse Je ne suis pas d'accord juste en moi c'est que pour les Suisses mettons Aurélien était président de la République il y a un référendum mettons sur le contournement de la voie rapide de Guidel on met une voie rapide on détruit une centaine près de l'Orient une centaine d'hectares de zones humides ce n'est pas un enjeu national qui reste président de la République ou maire de Guidel mais ce sont les citoyens qui habitent la région qui décident Alors là on parle de référendum local c'est un peu différent Voilà on quitte le référendum de De Gaulle ou de Napoléon Mais pour un référendum national parce que je n'ai pas pu finir mon point de vue donc mon point de vue c'est que le référendum où il y a une réponse par oui ou par non c'est une erreur et généralement on ne répond pas à la question posée et on vient légitimer ou délégitimer quelqu'un qui est la personne qui pose la question et donc c'est toujours très dangereux en France enfin en tout cas c'est toujours assez mal utilisé par contre par contre des référendums et notamment je pense à la convention citoyenne pour le climat qui aurait pu être très utile c'est de prendre les 147 mesures retenues par la convention et de faire un référendum QCM sur les 147 mesures et là la réponse est beaucoup plus intelligente c'est-à-dire qu'on aurait pu légitimer admettons 40, 50, 60 des mesures de la convention citoyenne et les faire rentrer en application immédiatement et là on sortait du cadre où on vient légitimer délégitimer le président et où c'est le seul outil pour les citoyens de dire qu'ils ne sont pas contents de leur président et pareil sur le référendum local que tu évoques évidemment c'est très intéressant au niveau local et on peut éviter sur un référendum local de tomber dans les dérives présidentielles donc c'est aussi très l'exemple que tu prends avec un contournement routier voilà il est tout à fait valable et tu peux demander aux citoyens de se prononcer là-dessus voilà mais le référendum permanent déjà parce que c'est pas dans notre culture il a été détourné le référendum et on n'est pas en Suisse malheureusement où la culture est assez différente là-dessus par contre on peut faire ce que moi j'appelle la démocratie permanente et associer mieux les citoyennes et les citoyens au grand sujet démocratique de notre pays donc que ce soit l'exemple de la convention citoyenne pour le climat où on va tirer des citoyens représentatifs de la société de l'ensemble de la société au sort et on va leur donner le temps de travailler comme on le fait avec les parlementaires pour répondre de manière le plus pertinent possible et dans la subtilité à une question précise qui concerne tout le monde et on va donner et on va donner une légitimité démocratique à ces propositions alors ensuite du coup le gouvernement n'est pas capable de le mettre en application et faillit à sa parole puisque Macron avait dit je traduirais sans filtre vos propositions et évidemment il ne l'a pas fait on pouvait s'en douter mais voilà on en a eu la preuve une fois de plus voilà mais par contre le processus démocratique de la convention lui était bon et le résultat lui était bon maintenant il nous manque toujours c'est ce qu'on disait avec Madeleine tout à l'heure il nous manque toujours les élus et l'instance et la structure politique en fait qui aujourd'hui est la Ve République et est totalement dépassée qui est capable de répondre à ces enjeux sociaux climatiques économiques écologiques etc aujourd'hui on n'a plus nos structures politiques au niveau national sont complètement dépassées par ces enjeux là et au niveau local il y a des endroits où ça se passe bien mais c'est quand même minoritaire malheureusement voilà donc on est malheureusement pour moi le référendum n'est pas la solution absolue par contre il y a plein d'autres outils donc là je parlais de la convention citoyenne mais en fait il y en a plein d'autres qui du niveau local jusqu'au niveau national peuvent permettre de réintroduire les citoyens dans la machine et de contrebalancer un peu les problématiques actuelles si on ne sort pas complètement de la Ve République ce que moi je souhaite personnellement et qu'on passe à une enfin moi ma conviction profonde mais ça ne se produira pas avant 50 ans ou 100 ans c'est une démocratie directe la pétition en ligne elle a de grandes limites dans le film on voit bien 75 000 signatures alors ça paraît beaucoup en réalité le ministre de l'agriculture il n'en a absolument rien à faire et Joël et Parlement et Citoyens qui accueillent Jonathan et Alexandre et qui acceptent d'aller porter les propositions en fait ils s'en foutent aussi des 75 000 parce qu'en fait ils sont d'accord avec les propositions et ils vont les défendre et en fait ça va au-delà de ça c'est-à-dire que les propositions on les avait déjà et on les aurait défendues mais médiatiquement on a bénéficié d'avoir un documentaire 75 000 signataires qui étaient actifs sur les réseaux sociaux et dans leur vie de tous les jours pour défendre ces propositions avec nous mais en réalité c'est quasi de l'opportunisme politique c'est-à-dire que avec ou sans pétition ces propositions-là on les aurait défendues elles avaient plus de chances de passer avec la pétition et avec du soutien populaire et avec des gens qui écrivent à leurs élus qui les croisent sur les marchés en leur disant et au fait pour les semences vous n'oubliez pas etc mais en fait c'est le rapport de force politique classique qui a été accentué par une mobilisation citoyenne une pétition toute seule sans la mobilisation qui va avec et le travail qui va avec d'aller soutenir la proposition vis-à-vis de chaque élu de leur téléphoner de leur écrire personnellement de les croiser sur les marchés et de leur dire ah oui au fait sur tel sujet vous allez voter quoi ah n'oubliez pas la dernière fois j'ai regardé ce que vous avez voté sur tel sujet il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous avez voté pour ça ou contre ça et en fait voilà si on leur montre qu'on les suit de près et qu'on regarde ce qu'ils font et ce qu'ils votent ils réfléchissent à deux fois avant de voter comme un seul homme ou comme une seule femme ce que veut le président et ça voilà c'est encore trop peu développé finalement c'est développé par les gens très politisés ou très engagés dans des sujets si ça se développe avec un grand nombre de citoyens mais comme je disais un grand nombre c'est quelques milliers il n'y a pas besoin de millions de gens quelques milliers de gens très attentifs ça met une pression assez forte directement sur les élus et sur voilà et sur les structures de pouvoir parce que mille personnes qui téléphonent chaque jour au parlement ça fait du monde en fait les standards ils absorbent ça les bureaux ils absorbent ça mais ça fait du monde est-ce qu'il y a des dernières une ou deux dernières questions Ramatou a une question ah Ramatou je ne t'avais pas dit vas-y oui je me pose juste une question en entendant les échanges là on est vraiment sur la question des lobbying citoyens pour faire changer éventuellement des lois ou pour modifier des contenus de lois après je me pose la question quand on fait le lien avec internet par exemple il y a des mobilisations alors à plus petite échelle je vais dire on n'est pas sur des modifications de lois mais je pense notamment à des mobilisations et des pétitions de soutien des personnes sans papier par exemple qui ont abouti quand même donc sur la question d'internet c'est peut-être sur la dimension de la mobilisation qu'il peut y avoir des enjeux un peu plus qui aboutissent je pense aux différentes dimensions sur les mobilisations quand même la mise en réseau offerte par internet elle est cruciale par contre rien ne remplace l'action réelle quand on a un groupe de parents qui campent devant une école pour éviter que les gamins se fassent embarquer ou la même chose devant une maison où sont hébergés des sans-papiers ça devient assez difficile pour les forces de l'ordre d'aller évacuer des citoyens qui se mobilisent pour sauver des gens en fait et voilà et donc la mobilisation réelle renforcée aidée par les moyens de communication qu'on a ça fonctionne mais en fait ça fonctionnait avant internet des mobilisations de centaines de personnes qui se réunissent à un même endroit enfin les manifestations existaient avant internet avant le téléphone portable juste ces facilités renforcées ce qui est triste et ce qui est le revers de la médaille de ces moyens de communication c'est le fait que les gens ont l'impression d'avoir agi quand ils ont signé une pétition en trois clics alors qu'en fait non ils n'ont absolument rien fait la mobilisation elle commence après c'est quand vous recevez un mail de la personne pour qui vous avez signé la pétition qui vous dit maintenant il faut se mobiliser il faut aller faire telle chose telle chose écrire téléphoner aller à tel endroit etc c'est là que commence l'action et la mise en réseau et donc la pétition n'est que le premier acte le petit doigt dans l'engrenage et il faut travailler l'engrenage justement c'est à dire si vous créez des pétitions ce qui est une bonne chose faites-les vivre et transformez-les en action la pétition seule elle a beaucoup moins de pouvoir mais une petite pétition à 100 personnes qui se mettent à faire des choses là ça a beaucoup plus de poids est-ce qu'il y a une dernière question en réaction il nous reste 2-3 minutes avant la fin déjà moi je veux bien effectivement pareil comme Ramatou en écoutant tout ce qu'il se dit on parle beaucoup finalement de pétition de lobbying et je me dis aussi mais c'est un peu l'objet même de notre congrès de notre démarche c'est de se dire finalement on est dans le numérique on est finalement dans la distanciation on s'en parlait de Covid dans la distanciation entre les élus et nous est-ce qu'on n'aurait effectivement pas intérêt à le jouer simple c'est-à-dire de rencontrer beaucoup plus naturellement et simplement les élus que ce soit le député du coin ou le maire et tout et les inviter à discuter directement avec des gens parce qu'on a repéré telle ou telle chose et qu'on le fait d'une manière simple il n'y a pas d'écran entre nous on discute de ça et finalement de le faire régulièrement de prendre cette habitude à faire ça c'est d'ancrer petit à petit d'une manière peut-être sournoise mais pas tant que ça des idées qui font à un moment de remonter c'est exactement ça c'est exactement ça le préalable c'est d'avoir une relation de travail avec les élus qui sont en charge des dossiers si tous les centres sociaux se mettent à faire ça à un moment à un autre si chacun des centres sociaux rencontre son député son sénateur ou sa sénatrice plus le conseiller ou la conseillère départementale plus le conseiller ou la conseillère régionale mais ils sont moins en charge des questions sociales mais département plus interco etc tous les élus qui ont une charge des politiques sociales ça fait des 4-5 élus par centre social à inviter à discuter avec parler des problématiques et tout ça mais en fait la fois suivante quand il y a un sujet vous les rappelez ils vous connaissent déjà et en fait vous enclenchez progressivement une relation de travail ils savent qui vous êtes ils savent que vous êtes une ressource que vous connaissez tel ou tel dossier et c'est beaucoup plus facile ensuite de faire passer des messages et d'obtenir des choses et d'obtenir des choses – Sous-titrage FR 2021